On dit chemsex pour chemical sexuality, c'est-à-dire activité sexuelle sous drogue. Les drogues les plus souvent utilisées en cas de chemsex, et elles sont très nombreuses, sont les méthamphétamines, le GHB, la cocaïne, la kétamine, les catinones et encore bien d'autres. Du fait de l'utilisation de ces drogues, les relations sexuelles seront ainsi facilitées, améliorées et prolongées plusieurs heures, voire plusieurs jours. Le chemsex concerne essentiellement les populations homosexuelles masculines dans les grandes villes, dans les capitales, Paris, Madrid, Londres, mais également des grandes villes de province en France comme Montpellier et Nice. De nombreuses études réalisées dans le monde entier ont montré que le chemsex conduit à des pratiques à risque beaucoup plus importantes que lorsqu'on ne consomme pas de drogue. Ces comportements risques, c'est quoi ? C'est plus de partenaires sexuels, plus de partenaires sexuels inconnus, une moindre utilisation du préservatif, l'utilisation également d'objets de taille parfois importantes, de nombreux partenaires au cours d'une même soirée, des marathons sexuels avec de nombreux partenaires lors des mêmes sessions, ces marathons pouvant durer deux à trois jours également. De plus, ces risques sont démultipliés par l'utilisation d'applications sur les smartphones de réseautage permettant de faire des vrais relais lors de ces marathons sexuels. Bien évidemment, à côté de ces conduites à risque sur le plan sexuel, le risque est celui des addictions aux drogues qui parfois se poursuit même en stoppant les activités sexuelles. Lorsque l'on compare les personnes qui font du chemsexe à celles qui ont des activités sexuelles sans drogue, on se rend compte que le risque de contamination bactérienne est multiplié par 2 à 6. Je parle de syphilis, de gonocoque, de chlamydiose. Les risques avec les virus sont également importants, notamment les hépatites et le VIH. Le risque de contamination par le VIH étant cependant contrôlé par la PrEP. La PrEP étant un traitement que l'on peut prendre avant le rapport sexuel et après pour diminuer très fortement, voire même annuler le risque de transmission du virus VIH. Ces risques d'infection sexuellement transmise sont dus donc au fait qu'il y ait des partenaires nombreux, inconnus et de l'absence de port de préservatifs. Outre les risques d'infection sexuellement transmise, il existe également des risques de lésions anatomiques. Tout cela peut provoquer des lésions sphinctériennes, c'est-à-dire des lésions au niveau des muscles de l'anus et donc des troubles de la continence anale, mais également des lacérations de la muqueuse rectale avec des saignements, voire même des hématomes, des bleus de la paroi rectale et des perforations du côlon et du rectum. En résumé, le chemsex est l'utilisation de drogues avant ou pendant des activités sexuelles planifiées. Elle concerne essentiellement les populations homosexuelles masculines dans les grandes capitales. Elle est à risque d'infection sexuellement transmise, de lésions anatomiques au niveau de l'anus, du rectum également, du côlon. Et enfin, elle est à risque de troubles d'addiction et de désociabilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada